Allons maintenant rencontrer Dominique Denry. Elle est artiste sculptrice et elle également croit que l'équilibre est très important. À travers son œuvre, elle tente d'apporter de l'équilibre entre le yin et le yang. Elle donne l'expression aux déesses des temps anciens, au côté féminin de la divinité pour nous permettre de nous reconnecter avec la terre. La première chose qui me vient en tête, c'est de dire que je suis une artiste. Donc, c'est une artiste qui se manifeste à la fois dans d'autres sphères de créativité que l'art visuel, par exemple, mais qui est aussi une artiste visuelle. Donc, je considère que comme artiste, je suis là pour aider les gens à créer leur vie. Donc, comme coach, dans les groupes pour aider les groupes à se parler, à réaliser leur potentiel. Et tout ça dans un but, on en parlait tout à l'heure, d'améliorer les choses sur la planète. De permettre aux gens d'être plus heureux, aux gens de faire des choses qui sont plus humanistes aussi, plutôt que ce qu'on voit maintenant autour de nous. Alors, donc, on est dans le studio Rose Den. Alors, c'est un studio que je partage avec ma collègue Rosemary Brôlandry, qui est sculpteur accompli et qui travaille dans ce studio depuis un certain temps. Et moi, ça fait un an et demi environ que j'ai commencé à m'installer. J'ai commencé tout doucement à avoir un petit coin de travail, à faire une œuvre de temps en temps. Puis maintenant, je suis rendue dans la production et des commandes. Donc, c'est devenu d'une passion, d'un passe-temps, c'est devenu vraiment une occupation à temps partiel, mettons. D'un autre côté, je manifeste mon art d'une façon beaucoup plus concrète dans la sculpture. Donc, amener des personnages à prendre vie, leur donner forme, c'est extraordinaire comme feeling, en fait, de pouvoir prendre de la glaise et de la transformer en une créature, d'essayer de représenter des images qui viennent en nous. Alors, donc, c'est peut-être la chose qui me caractérise le plus. Les gens se moquent de moi en disant que je parle beaucoup avec mes mains. Et je pense que c'est ça. Et comme animatrice et dans le coaching, je touche aussi. Il faut que j'apprenne à toucher moins, peut-être. Et j'aime les textures. Je passe beaucoup de temps à faire ça. Pas parce que je me recoiffe, au contraire, ça décoiffe, mais parce que le besoin de toucher, de sculpter, de créer. Il y a deux étapes, en fait, importantes dans la sculpture. Il y a l'étape vraiment de création, et donc où on laisse aller son imagination. Donc là, c'est un exemple de ça. C'est l'image d'Icare, qui est une figure mythique, mythologique, d'un homme qui a cherché à atteindre l'absolu. Alors, cette recherche de l'absolu, le fait de s'élancer dans le néant pour essayer de devenir autre chose, d'aller plus loin, d'aller plus haut, c'est quelque chose qui m'a fascinée. C'est un espace qui est tellement positif. Je sais qu'il y a des artistes qui sont tourmentés et que leurs œuvres le reflètent. Pour moi, c'est plus un espace, un havre de paix. Un espace particulièrement vide de toute anxiété, angoisse, où vraiment, c'est la créativité pure. Je ne me pose pas beaucoup de questions. D'où ça vient, pourquoi ça, les gestes que font mes mains. C'est un état presque méditatif. Et je pense que c'est ça que j'apprécie le plus dans ma vie très occupée, d'avoir ces moments privilégiés. C'est très différent. La connexion, c'est la créativité. Parce que dans une salle ou avec un être humain, on ne sait jamais ce qui va venir. On a beau avoir fait un agenda, avoir un programme, on se laisse porter aussi par la dynamique, par l'énergie des gens. Par contre, c'est intellectuel. Il y a un aspect instinctuel, mais c'est très intellectualisé. Tandis que la sculpture, il n'y a rien d'intellectuel là-dedans. L'intellectuel vient après la création, où là, on dit, OK, il faut peut-être organiser ça pour que ça tienne. Il y a tout l'aspect génierie de la sculpture qu'on ne trouve pas dans la peinture, par exemple. Les choses doivent pouvoir être réalisées dans quel que soit le médium qu'on a choisi. Donc ça, ça demande de revenir au concret, au pratico-pratique, au tactile. Et ça aussi, c'est un aspect que j'aime bien, parce que ça m'amène de choses théoriques, intellectuelles, spirituelles, à du les ongles cassés, en train d'essayer de travailler à quelque chose. C'est un plaisir aussi. Il y a plusieurs moments de création pure, où vraiment, je n'ai pas conscience de ce que font mes mains. Donc c'est comme être dans, ils disent en anglais, in the zone, où tout d'un coup, tu te réveilles de ça, c'est comme conduire une voiture, tout d'un coup, tu te réveilles, tu es chez toi. Là, c'est pareil. Quand je rentre dedans, j'ai commencé tout doucement quand on était ensemble au studio, mais je me suis arrêtée. Mais quand je rentre dans cet état-là, c'est comme un état second, et qu'ensuite, je regarde ce que j'ai créé, je suis toujours émerveillée, je suis toujours très reconnaissante de ça. Et je dirais que l'autre moment qui m'a touchée, qui me touche, c'est quand les gens qui regardent mes œuvres, soit dans des expositions ou quoi que ce soit, sont touchés par quelque chose. Ça va chercher quelque chose chez eux, et ça, c'est toujours un mystère, puis c'est toujours un plaisir. Ce qui est bien avec cette glaise-là, contrairement à la glaise traditionnelle, c'est aussi que ça se marie très bien avec ce qui est déjà là. Tandis que celle-là, il faut parfois mouiller le reste et s'assurer que ça ne cause pas de problème, ça ne se détache pas, tandis que ça, ça s'implique complètement. Donc ça, c'est une erreur que je faisais avant et que je fais moins. C'est que le corps humain, ce n'est pas formé de petits morceaux toutes en pièces détachées. Les muscles sont importants, mais il faut aussi qu'il y ait... Tous nos muscles sont reliés par des tendons à d'autres muscles, et ça, grâce à Madame Anatomie derrière moi. Pour la sculpture, les grands projets, j'ai deux œuvres que tu as vues dans l'immédiat sur lesquelles je travaille pour me familiariser avec des œuvres de plus en plus complexes à réaliser. Il y a de la frustration là-dedans, là, parfois. Mais j'apprends aussi mon métier. J'étais un peu plus avancée que la majorité des gens qui se retrouvaient dans des cours, donc j'ai choisi de devenir apprentie et de travailler avec quelqu'un qui est très accompli pour me pousser, me pousser, me pousser. Au moment où je dis « j'en ai marre, je veux détruire tout ça », elle m'encourage à continuer. Donc je vais continuer à faire des œuvres assez complexes, de plus en plus figuratives. Dans l'avenir, à moyen terme, je te dirais que je suis très intéressée par la combinaison du figuratif et de l'abstrait. Donc ça me tente de mélanger les genres. Alors, donc, je vais voir comment ça va se faire. Mais pour moi, c'est la prochaine étape. Je suis à mon compte depuis 20 ans, presque 19 ans. Et ça a coïncidé peut-être au moment où j'ai découvert ma sculpture aussi. On dirait que je ne pouvais plus m'en tenir à des cadres, être l'employé d'eux ou travailler dans un mode de routine. Ça aurait peut-être été plus facile pour faire de la sculpture, d'avoir un job de 9 à 5. Mais la créativité, il n'y a pas de paroisse. Ce n'est pas étanche. Alors, ce que je fais dans l'un est dans l'autre. C'est des vases communicants. Dans mon métier, je travaille dans des situations où il y a vraiment un besoin que les êtres humains se parlent et connectent d'une façon authentique. Ça se peut que ce soit en situation de conflit ou ça se peut que ce soit parce que les gens n'ont pas la même compréhension d'où ils veulent aller. Et mon travail est vraiment formidable parce que c'est d'établir des vraies communications, des vrais liens. Il y a toute une technique derrière ça. Mais l'idée, c'est que ce soit transparent mais aussi facile. C'est-à-dire qu'un peu comme ce que tu fais, tu arrives avec une caméra, avec l'équipement, ça pourrait distraire de l'interaction. Et tu le fais d'une façon qui permet à la personne en face de toi de parler. Alors, pour moi, c'est pareil. J'ai toute ma technologie. J'ai mes outils. J'ai tous les certificats, toutes les études que j'ai faites qui m'aident à savoir quoi faire, à quel moment. Mais dans la situation, c'est vraiment de rester présente et de faire la connexion là. Alors, on appelle ça facilitation. Pour les groupes, on peut appeler ça coaching de groupe. On peut appeler ça médiation. On peut appeler ça une intervention. Quand c'est un à un avec une personne, on parle de coaching là, ou vraiment pour aider les gens à trouver leur destin, leur potentiel. C'est étonnant à quel point il y a de talents cachés chez chacun d'entre nous et comment, avec l'aide d'une autre personne, on peut reconnecter avec ça. Ce n'est pas de découvrir des talents. On les a. C'est de les mettre en valeur. Oui, OK. Parce que je vais revenir. Je vais travailler un peu là-dessus. OK, donc... Si j'avais à me coacher, je me poserais des questions sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Ce à quoi j'aspire. Je me mettrais peut-être dans 10 ans pour me dire, tu devrais faire quoi dans 10 ans ou dans 5 ans. De quoi ça aurait l'air une journée dans ta vie, dans tes souliers, dans 10 ans. Et je fais ça. J'ai des moments de méditation sur mon très beau patio, là, où je passe du temps tranquillement, doucement, à me poser certaines de ces questions-là. Et je pense que les réponses me viennent dans mes sculptures. Donc, chaque fois que je sculpte quelque chose, il y a un symbolisme là-dedans. Liberté, ou bien il va y avoir Icarre qui aspire à l'absolu, ou il va y avoir Psyché qui est une réflexion avant de prendre son essor avec ses ailes de papillon. Donc, c'est des messages de mon inconscient sur c'est quoi les prochaines étapes pour moi. Si j'avais une baguette magique, ça c'est une autre bonne question de coaching, je pense que j'aurais des plages où je ferais que de la sculpture. Et d'autres où je ferais que mon autre métier. Le mélange des deux, je trouve que parfois je néglige surtout l'aspect artistique. et de pouvoir faire les deux, mais pas en même temps. Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501